Notre corps, on a un système nerveux parasympathique et un système nerveux sympathique. L'un va être un peu dopant énergisant, il va amener une dynamique à travers des hormones spécifiques et l'autre, à l'inverse, va avoir un effet tampon, donc de calmant. L'équilibre des deux va nous permettre d'avoir justement un équilibre émotionnel au quotidien. Par exemple, tout ce qui est stress, peur, anxiété, va nous amener à avoir plutôt des réactions émotionnelles plutôt que des réactions rationnelles. Au contraire, quand on est confiant, lorsqu'on est calme, on va avoir des réflexions ainsi que des actions qui sont rationnelles. Par ce biais-là, je vais vous apprendre une des techniques que j'emploie et qui commence simplement par la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi ? Il faut savoir que votre système nerveux parasympathique et sympathique est lié à votre dynamique du cœur. Cette dynamique du cœur, on va dire, elle peut être optimisée, donc cette araignée peut être optimisée par la cohérence cardiaque. Lorsqu'on fait, on va dire, un test, une analyse des battements du rhume cardiaque, il faut savoir par exemple, une personne qui a une moyenne de 60 battements par minute, donc de façon régulière, n'est pas tout le temps à 60 battements. Il va être par exemple à 55, 56, 57, ça va monter jusqu'à 64 pour redescendre, etc. C'est ce qu'on appelle l'arémie cardiaque. Et plus cette arémie cardiaque est chaotique, donc 58, 64, 52, 62, 57, autrement dit, des pics complètement irréguliers, plus on est dans un chaos. Parce qu'on va avoir des hormones qui vont être amenées dans le stress, on va avoir un système nerveux par exemple sympathique trop dans la dynamique, un système nerveux parasympathique qui, étant un peu antagoniste, va mal réguler la chose. Ça, cet état de lieu, nous amène à avoir de l'anxiété, de la peur, des craintes, à ne pas être sûr de nous-mêmes. Donc au niveau du cerveau olympique, notre cerveau des émotions, il est parasité. On va être amené simplement à avoir des réactions un peu anormales, disproportionnées. Potentiellement, une personne qui se sent non-canon-quisseuse, une personne qui se sent dépassée par les événements, potentiellement, elle peut avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc elle va sauter sur une rupture, pourquoi ? Parce que le cerveau olympique a enregistré qu'à chaque fois qu'elle mangeait, elle avait un schéma de récompense. Donc dopamine, endorphine et autres. Donc l'idée, c'est, avant même d'arriver à ce niveau, donc ce non-lieu, donc ce non-retour, il est intéressant d'analyser le un mot, la cohérence cardiaque. Donc cette cohérence cardiaque, au niveau du cœur, je parle, lorsque vous avez mal au cœur, lorsque par exemple quelqu'un vous quitte, quelqu'un vous trompe, vous avez pas mal là, vous avez pas mal là, vous avez mal ici et ici. C'est deux cerveaux, on va dire. On a un cerveau des émotions, ici et ici. Ce système enterique, donc le ventre, a donc à près de 200 millions de neurones et on va avoir le cœur qui a aussi ses propres systèmes d'information. Il faut savoir que lorsque vous avez mal au cœur, on va avoir une biochimie spécifique au niveau du cerveau qui va potentiellement vous amener à être en dépression. Donc quand vous voyez à quel point le cerveau, ainsi que le cœur, ainsi que le ventre sont liés, il y a tout intérêt de tout faire dans leur sens. Lorsque par exemple vous êtes stressé, les pics d'hormones, notamment le cortisol, la noradréaline, les hormones de l'action sont trop amenés à être sécrétés, alors que l'inverse n'est pas assez stimulé. Pour stimuler ces hormones, il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Il faut que vous soyez là, maintenant, présent. Pour ce faire, vous pouvez commencer par un travail de respiration. Ce travail de respiration, ce qui est intéressant, c'est que la respiration, depuis tout à l'heure que je vous parle, je n'avais pas conscience que je respirais. Je n'étais pas concentré sur ma respiration. Être concentré, la concentration, c'est la distraction qui nous distrait de tout ce qui nous distrait. Par exemple, là, j'entends le voisin en train de passer la tondeuse ou autre. Je ne suis pas concentré dessus, je concentre sur vous. Je suis ici, présent, je suis concentré avec vous. De la même façon, je vous concentre sur ma respiration. Il faut savoir qu'au niveau du diaphragme, vous avez une possibilité de contracter le diaphragme, de l'élargir et autre, autrement dit de travailler sur votre diaphragme. C'est ça que nous allons faire. Nous allons faire des respirations lentes et profondes, de telle sorte que vous allez être amené à toute votre concentration en vous. pas ailleurs, non, en vous. Toute expirance de vie, c'est en vous. Donc à partir de là, lorsque vous avez votre respiration qui n'est ni plus ni moins contrôlée, vous faites... Vous faites des respirations et des expirations très contrôlées. Deux temps que vous gardez et qu'à temps, par exemple, vous vous inspirez. Il y a plein de possibilités différentes. Mais le but, c'est juste que vous trouviez une respiration qui vous est adéquat. Une fois que vous avez fait ça, vous ne pensez plus au boulot, vous ne pensez plus aux voisins, vous ne pensez plus à Tartampion. Non, vous êtes concentré à l'instant présent. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire une introspective de ce qui se passe au fond de vous-même. Est-ce que j'ai mal à la dente ? Très bien, je connais l'information. Je ne vais pas vous focaliser dessus. Est-ce que, par exemple, je commence à avoir une pensée qui émerge ? Laissez-la venir. Ne mettez pas en interaction avec elle. Elle est là, elle est présente. Ne mettez pas en interaction. Laissez-la partir aussi vite qu'elle est venue. Et vous allez vous concentrer, en fait, sur votre cœur. Actuellement, si vous avez une arrhythmie cardiaque dans un certain état chaotique, vous n'allez pas, en fait, sentir un bien-être au niveau de votre cœur. Le flot, l'énergie qui passe en vous ne va pas être, en fait, adéquate en rapport à un bien-être. Pour ce faire, vous allez, en fait, vous concentrer sur ce cœur, sur votre cœur. Et par la suite, vous allez amener à mettre des sentiments, des émotions, des souvenirs extrêmement positifs, extrêmement puissants. Et ça va vous permettre, ni plus ni moins, de créer une arrhythmie cardiaque cohérente. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Cette cohérence cardiaque va augmenter votre système immunitaire, va augmenter votre équilibre émotionnel, donc le dialogue entre le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel. Et toutes vos actions qui vont en découler ne seront plus juste des actions émotionnelles. Et donc, votre self-control sera tout le temps là pour vous amener à avancer. D'accord ? Donc, je résume. Vous êtes dans un endroit calme, pas forcément dans un concert de rock, dans un endroit calme. Et vous allez être amené à respirer calmement. Donc là, moi, je ne sens aucune tension. Je suis calme. Et maintenant, je vais vous concentrer, en fait, sur mon cœur. Vous pouvez même visualiser l'organe, visualiser qu'il y a un travail, qu'il se contracte, qu'il se relâche. Et si vous sentez des émotions négatives, vous allez attacher un souvenir, des vacances, vos enfants, une femme que vous aimez, un homme que vous aimez. Laissez tous les potentiels d'énergie négatives passer au fond. En fait, n'essayez pas de vous accrocher à eux. Vous avez un souvenir qui arrive, ne vous accrochez pas à eux. Laissez dépasser. Laissez vraiment le moment présent. Et sentez votre énergie en vous-même. Et allouez de la lumière, allouez de la chaleur, une émotion positive à votre cœur. Mais à petit, en fait, votre arrêt ennemi cardiaque va diminuer, au point de vue d'un état chaotique, pour se transformer dans des cohérences. A partir de là, vous allez de suite vous ressentir pur relâché. Même vos pensées, votre état, votre tension musculaire, votre tension nerveuse, va se rabaisser. Vous allez être dit dans un état, en fait, de calme, de repos, de détente. Et ça, c'est un élément que vous devez mettre en place, limite, au quotidien. Pourquoi ? Comme je l'ai expliqué, vous avez des stimuli extérieurs dans vos vies, constants, 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 constants. Le fait, justement, de se recentrer sur nous-mêmes, sur le moment présent, sur le fait que, potentiellement, on peut avoir des objectifs de vie et autres, on va toujours avoir tendance à se comparer à l'autre, qui a peut-être plus réussi que nous. On va toujours avoir à se comparer aux autres, auquel cas, on va se diminuer, on va penser qu'on est nul ou autre. Ça n'existe pas ici. Non. Ici, c'est maintenant présent. Le but, c'est de reprendre le contrôle de vous-même. Ne pas vivre dans le contrôle, mais au contraire. Par le lâcher-prise, vous n'allez plus être, on va dire, l'esclave de vos pensées, et surtout de votre état émotionnel qui n'est pas stable. D'accord ? Donc ça, je vous invite à le faire régulièrement. Ce qui m'éteint que j'emploie avec mes élèves, qui sont très stressés. Donc, on va être amené à travailler notre respiration, travailler notre cohérence cardiaque. Et l'étape supérieure, vous pouvez vous poser dans un endroit calme pour méditer. Donc, vous allez vous concentrer, par exemple, sur des éléments de votre corps. Par exemple, les bras, les sensations que vous pouvez avoir sur vos bras, la sensation de votre, par exemple, t-shirt sur la peau, le pantalon qui effleure votre peau. Vous pouvez vous concentrer toujours sur la respiration. Et petit à petit, en fait, vous allez faire le vide. En fait, l'état de méditation, la méditation pleine conscience, ce n'est pas être vide de penser, parce qu'on ne peut pas ne pas penser. C'est d'être dans un état d'extra-lucidité. Partons dans l'idée que vous avez un problème dans votre vie, et vous avez du mal à faire le pour et le contre. Le fait de vous mettre dans un état de méditation va vous permettre de réguler cet état émotionnel potentiellement instable, et vous amener à avoir un état émotionnel beaucoup plus stable. Donc, cette méditation va voler sur vos systèmes nerveux. Si, par exemple, potentiellement, vous avez des nuits qui sont incomplètes, je vous conseille vivement de faire quelques siestes, et potentiellement faire la méditation. La respiration, la cohérence cardiaque, la méditation, les siestes sont d'autant d'éléments, d'outils, pour que vous soyez au mieux de votre forme, au mieux de votre état de bien-être. Parce qu'au final, partons dans l'idée qu'une personne est riche, elle a tout ce qu'il faut pour le commun des mortels. Mais elle est extrêmement triste, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle ne profite pas de son quotidien, ne profite pas de l'état de présent. Donc là, je fais un exemple extrême, mais l'idée, c'est de dire, vous aurez pas à pouvoir tout se couler de façon extérieure, tant que l'intérieur, vous êtes en paix avec vous-même, vous n'aurez rien. D'accord ? Si ce genre de vidéo vous intéresse, je serai mené à en faire de façon un peu plus détaillée. Maintenant, pour finaliser cette vidéo, je vous préconise ce livre du feu de David Servan-Schreber, qui a écrit plusieurs livres sur la nutrition, sur le cancer, et ici, sur tout ce qui a rapport à la méditation, tout ce qui a rapport aux outils, l'autoguérison. Donc c'est le MDR, c'est la cohérence cardiaque, la méditation, etc. Donc c'est un livre qui est très intéressant, puisqu'il est amené à nous faire comprendre comment fonctionne notre biochimie, comment fonctionne notre métabolisme, comment fonctionne, on va dire, notre ordre général, pour être mené à le faire fonctionner au mieux de sa forme. Et c'est un livre que j'ai dévoré et que je lis régulièrement, parce qu'on va dire, au-delà d'expérimenter au quotidien ce qui est indiqué dedans, rien que le fait de relire ses espérances de vie, parce qu'il faut savoir que lui a pu avoir des consultations en psychiatrie, c'était un petit grand psychiatre, il y a eu des milliers de consultations, et il était amené à voir que juste les médicaments ne suffisaient pas dans certains cas, et qu'un travail intérieur était en fait la solution. Pourquoi par exemple, certaines personnes à travers le bouddhisme, à travers des médecines ayurvédiques, se soignent, ont un état de santé exceptionnel, ont un système immunitaire exceptionnel, pour la bonne saine raison que toute solution, dans une mesure, toute solution vient d'être d'ailleurs. Je vous dis à bientôt, et merci encore pour votre écoute.